Cette première course avec des athlètes internationaux, c'était intéressant parce qu'on était à proximité, donc il y avait justement une concurrence. Ça change de faire des chronos tout seul. Après, le chrono, il n'est pas vraiment exceptionnel. 15-22, c'est une première. Depuis les Jeux de Tokyo, c'est mon premier 100 mètres. Donc, satisfait d'avoir été devant. Moins pour le chrono, mais bien pour l'ambiance. Et puis, voilà, pour tout ça. Après, j'ai le 1500 mètres. Là, c'est plus un challenge. Ce n'est pas vraiment mes courses. Mes courses, c'est plus le 100, le 4 et le 8. Là, le 1500 mètres, tout à l'heure, ce soir, c'est plus pour m'amuser, faire un peu d'entraînement avec des athlètes plus forts comme Julien Cazoli et tout ça. Donc, voilà, c'est plus pour me mesurer à eux. Mais voilà, on verra ça. On est là pour s'amuser pour le moment. Le hop, c'est une belle compétition. Chaque année, c'est toujours bien organisé. Il y a toujours les enfants dans le stade qui mettent de l'ambiance. Ça leur permet de voir un petit peu ce que c'est le handisport. Et puis, c'est une bonne préparation pour l'année prochaine. Parce qu'il y a les championnats du monde dans ce stade, justement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada